Durant l'automne 1888, Londres vit dans la terreur. Un tueur sévit dans les rues de l'est de la capitale et prend pour victime des prostituées. Il ne sera jamais arrêté et donnera naissance à la légende de Jack Léventreur. Son identité est toujours restée un mystère. Mais aujourd'hui, grâce à de nouvelles preuves, il serait possible de révéler son nom. Bizarrement, l'assassin apparaît dans les rapports d'enquête sans jamais éveiller les soupçons. Cette enquête va montrer comment le tueur a été pris sur le fait, tout en réussissant à échapper à la police. Depuis près de 130 ans, Jack Léventreur déjoue toutes les théories. Peut-être plus pour longtemps. C'est là que je me suis dit, le voilà, c'est lui, c'est sûr. Helsingborg en Suède. Cette paisible ville scandinave n'est pas le lieu où l'on s'attend à démasquer le tueur en série le plus insaisissable de Grande-Bretagne. Pourtant, c'est ici qu'un homme travaille sans relâche depuis 30 ans à la recherche d'un indice oublié qui pourrait être la clé de l'affaire. Je suis journaliste, donc je m'intéresse aux faits. En essayant d'élaborer un cadre, je me suis vite aperçu que c'était un véritable labyrinthe qui impliquait des milliers de personnes, dont environ 200 suspects. Mais j'ai l'intuition qu'au milieu se cache le grain de sable qui pourrait permettre de trouver la solution. L'identité de Jack l'éventreur reste enveloppée de mystères. Malgré une chasse à l'homme de grande ampleur, des journalistes aux aguets et des politiques prêts à tout pour l'arrêter, cet individu à qui l'on attribue la mort de six femmes a réussi à passer à travers les mailles du filet. Depuis les faits en 1888, la liste des suspects n'a cessé de s'allonger. Dans les années 60, l'avocat Montagu Druitt est soupçonné, car son suicide coïncide avec la fin de la série de meurtres. Dans les années 70, les meurtres sont attribués au duc de Clarence et à son médecin Sir William Gull, qui recherchait à cacher l'identité d'une maîtresse enceinte. Dans les années 90, c'est au tour du médecin et charlatan américain Francis Tumblety d'être suspecté, car on lui attribue une collection d'organes féminins. La liste est encore longue, mais la présence de ces suspects sur les lieux du crime n'a jamais pu être établie. La plupart de ces suspects étaient improbables. Aucune thèse ne s'est vérifiée dans la pratique. Rien n'a jamais permis de faire le lien entre un suspect et des meurtres. Les quelques preuves mises au jour sont rapidement écartées. Un journal intime prétendument écrit par un riche marchand de coton s'est révélé être un faux. Des rapports médicaux reliant un éminent médecin gallois à l'une des victimes ont en fait été modifiés en secret. Plus récemment, un châle censé avoir appartenu à l'une des victimes n'a jamais figuré sur la liste de ses objets personnels dressés par la police, et l'analyse ADN qui corrobora cette thèse était en fait truffée d'erreurs. Après plus d'un siècle de recherche, l'identité du coupable est loin d'être établie. Christa Holmgren est pourtant convaincue que le tueur se cache parmi les habitants du quartier de Whitechapel. On sait que les tueurs de ce genre ont une propension à se fondre dans le décor. On ne les remarque pas. On ne les croit pas capables de tels actes. Le criminologue Gareth Norris a établi un profil du meurtrier. Lui aussi pense que c'était un homme discret. C'est intéressant de réexaminer cette affaire et de tenter de déterminer de manière très méthodique la personnalité de celui qui a commis ces crimes. Cela permet de comprendre ce qu'il faisait, où il allait et comment il sélectionnait ses victimes. L'élément central est la géographie des meurtres. C'est quelqu'un qui avait une connaissance approfondie du quartier. Il était capable de trouver ses victimes et de s'enfuir facilement. Le profil que j'ai établi suggère un habitant du quartier capable de passer inaperçu et surtout avec de bonnes raisons d'être dans la rue à ce moment-là, car sa présence ne semblait pas déplacée. Depuis l'époque de Jack l'éventreur, les criminologues ont une bien meilleure compréhension de la personnalité des tueurs en série. Leur tempérament violent se développe souvent dans l'enfance, mais ils le répriment jusqu'à l'âge adulte. Les tueurs en série ont souvent une histoire très tourmentée. Cet individu devait avoir une pathologie sous-jacente. Ce sont des fantasmes très élaborés, qui mettent généralement du temps à se développer. C'était sans doute quelqu'un qui devait avoir entre 35 et 40 ans. Parmi les éléments rassemblés par la police, un homme correspond à ce profil. Détail important, les rapports indiquent qu'il a été vu sur les lieux de l'un des meurtres, mais qu'il n'a jamais été considéré comme un suspect potentiel. Pour Christer Holmgren, la clé réside dans les détails de la mort de Paulie Nichols, la deuxième victime du tueur en série, et dans les circonstances qui ont contribué à créer sa légende. Un tueur fantôme, avec une capacité étonnante à échapper à la police. Après le meurtre de Paulie Nichols, le médecin légiste a déclaré que c'était incroyable que le tueur ait réussi à s'enfuir, au vu des circonstances. Paulie Nichols est retrouvée morte dans Bugs Row, une rue longue et étroite bordée de maisons mitoyennes n'offrant aucune voie dérobée. Quinze minutes seulement avant le meurtre de Paulie Nichols, un policier passe sur le lieu du crime alors qu'il effectue sa ronde habituelle. La rue est déserte. Aux deux extrémités de la rue, deux autres policiers passent toutes les demi-heures, et plusieurs gardiens de nuit se trouvent à proximité. Le tueur ne semble avoir aucun moyen de s'échapper. Mais grâce aux articles de l'époque sur la découverte du corps de Paulie Nichols, Christer pense avoir trouvé l'explication. L'image qu'on a aujourd'hui du meurtre de Paulie Nichols ne correspond pas à la manière dont les choses se sont passées à l'époque. Quand on regarde les articles de journaux, on s'aperçoit que personne n'avait une vision correcte de la situation. Au cours du premier jour de l'enquête, la police décrit comment elle a découvert le corps. Les articles décrivent tous d'une manière très similaire ce qui s'est passé. L'agent de police John Neal a trouvé un corps. Point final. Mais le lendemain, la police apprend un détail crucial. L'information provient d'une interview dans un journal. Un certain Robert Paul dit avoir trouvé le corps avant la police et qu'à ce moment-là, un autre homme était présent. C'était une déclaration très surprenante et un véritable choc pour la police. A l'époque, l'homme décrit par Robert Paul est inconnu de la police. Mais le lendemain de la parution de l'interview, il se présente aux enquêteurs. Il dit s'appeler Charles Allen Cross et être chauffeur-livreur. Il reconnaît qu'il était le premier à trouver le corps. Cette découverte éveille les soupçons de Christer. Il se demande pourquoi un témoin aussi crucial ne s'est pas manifesté plus tôt. L'individu qui a découvert le corps disparaît puis réapparaît au deuxième jour de l'enquête. C'est assez inhabituel. J'ai trouvé ça bizarre. Christer essaie d'en savoir plus sur Charles Allen Cross, mais le mystère ne fait que s'épaissir. Il dit à la police que son adresse est le 22 Dofton Street dans le quartier de Whitechapel. Pourtant, dans l'annuaire, personne ne répond à ce nom à cette adresse. C'est étrange. Cet homme a donné son nom et son adresse à la police et il s'est avéré ensuite qu'il ne vivait pas à cette adresse. Christer Holmgren approfondit ses recherches et découvre un faisceau d'indices très troublants. Des indices qui lui apportent la conviction que ce témoin n'est autre que Jack l'éventreur. Aujourd'hui, il se rend à Londres pour démontrer son hypothèse. Tout ce que je trouverai sur cet homme confirmera sa culpabilité. Cela ne l'innocentera pas. J'en suis persuadé. C'est lui, Jack l'éventreur. Après avoir enquêté pendant 20 ans sur les meurtres de Whitechapel, le journaliste suédois Christer Holmgren est convaincu d'avoir démasqué l'homme que l'on connaît sous le nom de Jack l'éventreur. Il pense qu'un témoin aperçu à côté du corps de Paulie Nichols, la deuxième victime du tueur en série, est en fait le meurtrier. Andy Griffiths, ancien chef de la brigade criminelle du Sussex, a accepté de lire les rapports d'enquête et de déterminer si le suspect de Christer est sérieux. Ces documents restent pertinents malgré leur âge. Même si les choses ont changé, la clé d'un dossier réside toujours dans les témoins et leurs récits. La brigade criminelle d'Andy a résolu 97% de ses enquêtes. Il pense que si l'affaire Paulie Nichols s'éclatait aujourd'hui, la police s'intéresserait de près à Charles Cross. « Du point de vue de la police, l'individu qui trouve un corps dans de telles circonstances est important pour l'enquête. On commencerait par chercher à rayer cette personne de la liste des suspects. De nos jours, on ne pourrait pas engager de poursuite contre quelqu'un d'autre sans avoir d'abord éliminé ce premier suspect. Cet homme s'est trouvé à proximité du corps alors que la victime venait de mourir et il est peut-être responsable de son décès. C'est donc quelqu'un de très important pour l'enquête. Je suis content que quelqu'un abonde clairement dans mon sens. Pour moi, l'élément central de l'enquête est un mensonge flagrant qui a fait que Cross n'a pas été inquiété par la police. La nuit du meurtre, un policier appelé Jonas Mizen est en train de faire sa ronde quand il tombe sur Charles Cross. Charles Cross vient de quitter le lieu du crime avec Robert Paul, l'autre témoin. Robert Paul est parti chercher un policier mais quand les deux hommes croisent l'agent Mizen, c'est Charles Cross qui vient lui parler. Jonas Mizen raconte leurs conversations aux enquêteurs. Il explique que Charles Cross lui a révélé deux informations importantes. Une femme est étendue dans Bucks Row et le policier qui se trouvait à ses côtés a demandé des renforts. Pourtant, Charles Cross sait qu'il n'y a pas de policier sur place. Tout porte à croire qu'il ment. Son premier mensonge c'est de minimiser la gravité de la situation. Et le second, c'est de dire qu'il y avait un autre policier sur place. L'agent Mizen est un policier chevronné avec plus de 20 ans d'expérience et irréprochable. C'est aussi quelqu'un qui est habitué à fournir des renseignements, un témoin professionnel si l'on peut dire. Il n'a aucune raison de mentir. Un décès est un événement grave et un policier à n'importe quelle époque réagit d'une manière précise. Mais un message vague sur une femme étendue dans la rue associé à l'information selon laquelle un autre policier est déjà présent peut influencer sa réaction. Il y avait de fortes chances que Mizen l'arrête et le ramène sur le lieu du crime. Donc, je pense qu'on a affaire à un mensonge bien huilé pour que Cross échappe à la police. Croyant que Charles Cross ne fait que transmettre le message d'un policier déjà sur place, l'agent Mizen le laisse partir. Mais par un curieux effet du hasard, quand Jonas Mizen arrive sur le lieu du crime, un policier est effectivement présent. L'agent Neil a découvert le corps au cours de sa ronde habituelle. « Bizarrement, quand il arrive sur place, un autre agent de police est là. Donc, ce qu'on lui avait dit se révélait exact. Mizen n'avait plus aucune raison de douter. C'est un coup de génie, de génie ou de chance. » Si l'agent Neil n'avait pas trouvé le corps dans l'intervalle, Jonas Mizen aurait compris que Charles Cross lui avait menti et la police l'aurait activement recherché. Charles Cross sera bien écarté de la liste des suspects. Quand Robert Paul révèle sa présence sur le lieu du crime dans une interview, Charles Cross n'a pas d'autre choix que d'aller voir les enquêteurs. Mais il témoigne sous un faux nom. Il aurait dû être tout disposé à donner son vrai nom lors de son témoignage. Il ne l'a pas fait et c'est un détail troublant supplémentaire. Il est évident que pour un enquêteur, Cross est un témoin crucial. de nombreux éléments font de lui un individu très intéressant. Malgré son comportement suspect, Charles Cross ne sera jamais confondu et il finira par tomber dans l'oubli. Mais en 2005, un groupe de passionnés s'intéresse de nouveau à lui et résout le mystère de son identité. Il découvre qu'à l'adresse fournie par Charles Allen Cross aux enquêteurs, un homme appelé Charles Allen Lechmer est enregistré comme chef de famille. Les noms sont proches et ce n'est peut-être pas une coïncidence. Ils poursuivent leurs investigations sur la vie de Lechmer pour voir s'il s'agit de la même personne. Dans les données du recensement de 1861, ils trouvent l'information qu'ils cherchaient. Ils apprennent que Charles Allen Lechmer y est enregistré sous le nom de Cross. Il est alors âgé de 12 ans et il porte le nom de famille de son beau-père, Thomas Cross. En tout, 120 documents officiels mentionnent l'homme qui se fait appeler Cross auprès des policiers. Dans 119 d'entre eux, son nom est Charles Allen Lechmer. Fort de cette information, Christophe approfondit ses recherches et met toujours une avalanche de nouvelles preuves. Le journaliste commence à croire qu'il a enfin trouvé Jacques Léventreur. Après 30 ans d'efforts acharnés, Christer Holmgren a fait une découverte capitale. Christer a identifié un homme au comportement étrange sur les lieux du deuxième meurtre. Il a menti à un policier le soir du crime et a donné un faux nom aux enquêteurs. Mais ces mensonges ne s'arrêtent peut-être pas là. Après avoir appris que le vrai nom de son suspect était Charles Lechmer, Christer a pu trouver où il vivait et où il travaillait. À présent, il va pouvoir vérifier les informations que l'homme a données aux enquêteurs. Christer est aidé de l'ancien commissaire de police, Andy Griffiths. Son expérience sera précieuse si Christer parvient à mettre en lumière d'autres incohérences dans la version des faits de Lechmer, la nuit du meurtre. Un détail du récit de Lechmer a mis la puce à l'oreille de Christer. Le chemin que Lechmer a suivi pour aller au travail l'a amené à quelques mètres de la maison de Robert Paul. Les deux hommes ont emprunté le même itinéraire mais ils ont tous les deux déclaré n'avoir croisé personne. S'ils étaient effectivement à quelques secondes l'un de l'autre, ils auraient dû se voir bien avant de se retrouver dans Buxrow. Les deux hommes devaient marcher à 30 ou 40 mètres de distance. Mais aucun des deux ne dit avoir remarqué la présence de quelqu'un d'autre à proximité. Christer et Andy vont maintenant voir si la version de Lechmer tient la route. Charles Lechmer vivait ici au 22 d'Ofton Street. Je suis curieux de connaître les horaires. Il a dit aux enquêteurs qu'il était parti à 3h30. D'autres rapports indiquent 3h20 mais le plus souvent c'est 3h30. Donc l'heure de départ est 3h30. On va chronométrer le trajet entre ici et le canard. D'accord, c'est parti. Lechmer dit aux enquêteurs qu'il a trouvé le corps de Paulie Nichols dans Bugs Row sur le trajet de son travail. Il dit également qu'il a été immédiatement rejoint par un second témoin, Robert Paul. La disposition des rues est la même aujourd'hui qu'à l'époque. Christer et Andy chronomètrent le temps de parcours de Lechmer jusqu'au lieu du crime. D'après le témoignage de Robert Paul, Lechmer trouve le corps environ 16 minutes après être parti de chez lui. C'est ici ? D'accord. Stop. 7 minutes et 7 secondes. Ce qui veut dire que si Lechmer a quitté son domicile comme il l'a dit à 3h30, il a dû arriver ici à 3h37. C'est très intéressant car Paul dit qu'il est arrivé dans la rue à 3h45. Oui. Andy et Christer semblent avoir mis en évidence une incohérence dans la version de Lechmer. Lechmer dit ne jamais avoir été seul avec le corps. Mais apparemment, il serait arrivé sur place à 3h37, soit bien avant que Paul ne tourne dans la rue à 3h45. L'autre détail important, c'est que Paul a dit aux enquêteurs qu'il était en retard à son travail et on peut raisonnablement penser qu'il surveillait l'heure. On a une différence d'environ 9 minutes. Ce n'est pas rien. Lechmer aurait donc été seul avec Paulie Nichols pendant plus longtemps qu'il n'a bien voulu le dire, ce qui lui a peut-être laissé le temps de la tuer. Le médecin légiste Jason Payne James a étudié le rapport d'autopsie. Il va tenter de calculer combien de temps a été nécessaire au tueur pour infliger les blessures retrouvées sur le corps de Paulie Nichols. En tout, le docteur Payne James identifie une douzaine de coups de poignard sur le corps de la victime. Si on compare les blessures de Paulie Nichols avec celles des autres victimes, on s'aperçoit qu'elles sont moins nombreuses et moins importantes. Je pense qu'il n'a pas fallu plus de 2 minutes pour la tuer. Le meurtre de Paulie Nichols a été très rapide. Le temps que l'Hechmer aurait passé seule avec elle a pu suffire. Mais si l'Hechmer venait de la tuer, on peut se demander pourquoi il n'était pas couvert de sang. Les deux personnes avec lesquelles il a parlé juste après le meurtre auraient dû remarquer quelque chose. Mais le docteur Payne James pense que le tueur n'avait pas forcément de sang sur les mains. On pense souvent que lorsque quelqu'un est tué d'un coup de poignard, il y a beaucoup de sang. Mais il est tout à fait possible qu'il n'y ait eu que très peu, voire pas de sang du tout sur la victime. Le médecin légiste a établi que comme les autres victimes, Paulie Nichols a d'abord été étranglé. En l'absence de tension artérielle, le sang n'a pas pu gicver. Cette installation très simple contient du liquide imitant le sang. Je vais couper ce vaisseau et on va voir ce qui se passe. Avec une tension normale, le sang jaillit du vaisseau. Sur le lieu du crime, Paulie Nichols n'a pas perdu beaucoup de sang, ce qui indique qu'elle a été tuée avant que le meurtrier n'utilise son couteau. Même si la carotide a été coupée, c'était apparemment après le décès. Dans ce cas, le sang coule faiblement autour du cou pendant quelques minutes. Lechmer avait le temps de tuer Paulie Nichols et il pouvait aussi ne pas être taché de sang. Le comportement du suspect sur le lieu du crime révèle peut-être d'autres indices. Sa tête était ici, ses pieds là, elle était étendue comme ça. Quand Robert Paul est entré dans Bugs Row, il n'a pas vu Charles Lechmer pendant une minute entière. Lechmer était sans doute tapis dans l'ombre. Mais Christor estime que Lechmer a dû s'apercevoir de l'arrivée de Paul presque immédiatement. Charles Lechmer nous dit qu'il n'entend pas Robert Paul jusqu'à ce qu'il soit à 30 ou 40 mètres de distance. C'est très étrange car à l'époque, les gens avaient des semelles dures et leurs pas résonnaient comme des marteaux dans la rue. je pense qu'il a entendu Paul de beaucoup plus loin, qu'il a été interrompu et qu'il n'a eu que très peu de temps pour faire quelque chose avec le corps. Deux détails corroborent l'idée selon laquelle l'assassin de Paulie Nichols a été dérangé en pleine action. Tout d'abord, les blessures sont moins importantes que sur les autres victimes, ce qui suggère que le tueur a été contraint de faire vite. Ensuite, les vêtements de la victime ont été rabattus pour cacher ses blessures abdominales. Andy Griffith pense que compte tenu de l'importante présence policière et de l'absence de voix dérobées, Lechmer n'a pas eu d'autre choix que de dissimuler ce qu'il venait de faire et de donner le change. C'est la seule victime de l'éventreur dont les blessures n'ont pas été laissées volontairement visibles. Dans le cas présent, le tueur a tenté de masquer son travail. En voyant arriver un autre homme dans la rue, il a compris qu'il ne pourrait pas s'enfuir. Christor pense que Lechmer a fait ce qu'il a pu pour cacher les blessures de sa victime et que Robert Paul ne l'a vu que lorsqu'il s'est écarté du corps. On a Lechmer au milieu de la rue et Paul qui marche dans cette direction. Comme ça ? Oui. Lechmer lui barre le chemin, Paul s'agenouille pour prendre le pouls de la victime. Oui. Il lui touche les mains, le visage, Paul lui touche aussi la poitrine. Dans son témoignage, Robert Paul dit qu'il n'a pas vu de sang, même s'il a approché la victime de près pour voir si elle respirait encore. Ce qu'il fait ensuite prouve qu'il ne pensait pas que Paulie Nicole s'était morte. Paul propose alors de la déplacer. Il veut la redresser et c'est là que bizarrement, Lechmer dit « Je ne la toucherai pas ». Après s'être intéressé à la victime, après avoir regardé si elle respirait encore, il semblerait naturel de continuer. On peut se demander pourquoi Lechmer refuse de déplacer le corps de Paulie Nicole. Si les hommes changent la victime de place, ces blessures apparaîtront clairement. À cet instant, Robert Paul dit à Charles Lechmer qu'il va chercher un policier. Mais Lechmer n'attend pas près du corps. Il le suit. Quelques minutes seulement après leur départ, l'agent de police Neal trouve le corps. Il remarque tout de suite une mare de sang. Pour moi, c'est très intéressant. Ce qui frappe l'agent Neal, c'est la mare de sang autour du cou. Quand Paul était sur place, il s'est agenouillé près du corps. Il a écouté son pouls, mais il n'a pas vu de sang. Cela signifie que ses blessures étaient très, très récentes. Paul ne voit personne d'autre que Lechmer dans la rue. Il pouvait voir au-delà de Lechmer quand il a tourné dans la rue. Ce qui veut dire que l'hypothèse d'un autre individu tuant la femme est peu probable. Même s'il s'est penché au-dessus de la victime, Robert Paul n'a pas vu de sang et n'en a pas sur ses mains ni sur ses vêtements. Le sang découvert par l'agent Neal devait être extrêmement frais. Comme personne n'a été aperçu aux alentours, Lechmer semble le seul tueur possible. Le sang n'est apparu que dans un deuxième temps. Donc le meurtre venait tout juste d'avoir lieu. L'homme responsable de la mort de la victime devait être Charles Allen Lechmer. Si cette affaire était présentée devant un jury, Lechmer aurait dû souci à se faire. Andy Griffith pense que Charles Lechmer devait se trouver aux côtés de l'une des victimes de l'éventreur au moment où elle a été assassinée. Le tueur a commis cinq autres meurtres et il est possible d'établir un lien entre Charles Lechmer et chacun d'entre eux. Les faits et gestes de Charles Lechmer la nuit du meurtre de Paulie Nichols font de lui le principal suspect. Le rythme auquel le sang de la victime a coulé suggère qu'il était avec elle au moment de sa mort ou immédiatement après. Ces éléments ne sont que des présomptions mais tout porte à croire que Charles Lechmer est Jacques Leventreur. En étudiant les rapports officiels, le criminologue Gareth Norris a découvert que la jeunesse de Lechmer était similaire à celle de nombreux autres tueurs en série. Lechmer vient de ce qu'on peut décrire comme une famille brisée. Il a eu de très nombreux beaux pères. Il n'a jamais connu son père biologique. C'est intéressant. On sait que beaucoup de tueurs en série ont eu des enfants très chaotiques avec des déménagements fréquents. Lechmer naît dans l'est de Londres et déménage à de nombreuses reprises dans son enfance. Au moment des meurtres, il a 39 ans. Il est marié et père de 12 enfants. Il vit pourtant toujours avec sa mère ou juste à côté de chez elle. Sa mère était centrale dans sa famille. Elle s'est mariée trois fois et elle semblait être une figure autoritaire dans la vie de Charles. Il vivait avec elle par moments ou à proximité immédiate. Puis, deux mois avant que les meurtres ne commencent, Lechmer s'en va. Il laisse sa fille aînée à sa mère. Gareth se demande si cet événement cache un drame familial. Il y avait peut-être quelque chose, une sorte d'animosité qui l'a poussée à partir. Ce qui est intéressant, c'est que l'une de ses filles est restée avec sa mère. C'est assez bizarre. Ce bouleversement dans sa vie de famille, deux mois seulement avant le début des meurtres, a peut-être son importance dans cette affaire. L'importance de ce déménagement est encore plus clair si l'on observe la géographie des meurtres. Son nouveau trajet pour aller au travail le fait passer au cœur du territoire de l'éventreur. Il vivait ici, dans Dofton Street. Cette zone se situe à environ 25 ou 30 minutes de marche de l'endroit où la majorité des meurtres ont été commis. son lieu de travail est également intéressant. C'est ici, au dépôt de marchandises de Broad Street qui est adjacent à la gare. Il y a travaillé pendant 20 ans. Il connaissait bien le quartier. Il vivait et travaillait dans cette zone. L'Edgemer travaille comme chauffeur-livreur pour une entreprise de Broad Street. Il prend son service à 4 heures du matin, du lundi au samedi. Les deux itinéraires les plus courts pour se rendre à son travail nécessitent 40 minutes de marche, ce qui l'oblige à quitter son domicile bien avant l'aube. Les meurtres de l'éventreur sont très intéressants d'un point de vue géographique. Des repères très clairs semblent indiquer que quelque chose relie l'Edgemer à ces crimes. Le premier crime a eu lieu ici dans le George Howard Building sur Gunsor Street dans le quartier de Whitechapel. La victime était Martha Tabram. Martha Tabram a été tuée dans un escalier à quelques mètres d'Old Montagu Street qui se trouve sur le chemin probablement emprunté par Charles Edgemer pour aller au travail. Le médecin légiste établit qu'elle a été tuée entre 2h30 et 3h30, soit l'heure à laquelle Edgemer est censée être en route pour son travail. La victime a été tuée de 39 coups de couteau. Si Edgemer est bien l'éventreur, Gares pense que sa rupture avec sa mère et sa fille a pu être le détonateur. Très souvent, la première victime a une vraie signification. C'est un meurtre planifié, pensé, anticipé. On s'aperçoit souvent que quelque chose s'est passé, quelque chose qui a fait basculer ces individus, qui a précipité les choses et déclenché la vague meurtrière. La victime suivante est Pauline Nichols. Là encore, le lieu du crime se trouve sur le trajet de l'Edgemer. La troisième victime, Annie Chapman, répond à la même logique. Elle a été retrouvée ici, dans Hanbury Street. Le mode opératoire semble avoir évolué. Son corps dénote une gradation de la violence. Elle présente des blessures beaucoup plus importantes que les précédentes victimes. Annie Chapman est tuée dans le jardin d'une maison également située sur le chemin du travail de l'Edgemer. L'autopsie établie qu'elle est morte vers 4h30 du matin. Une fois de plus, l'Edgemer a très bien pu passer à proximité du lieu du crime. Trois meurtres ont lieu au moment où ils seront au travail. Les meurtres d'Elisabeth Stride et Catherine Eddowes sont très différents. Le tueur frappe en dehors de son quartier habituel. On le qualifie parfois de double événement. Deux meurtres dans la même soirée. Géographiquement, on est plus au sud. Dans des zones différentes des autres. On peut se demander pourquoi il a franchi la barrière psychologique de Whitechapel. Whitechapel Road est une très grande artère. C'est une frontière géographique et psychologique. ce changement de lieu a toujours laissé les criminologues perplexes. Mais si Lechmer est le tueur, il existe une explication parfaitement logique. Elisabeth Stride a été tuée dans le quartier où Lechmer a grandi. On se rend compte que ce quartier est aussi un endroit qu'ils connaissaient bien. Cela explique pourquoi le centre de gravité des crimes s'est déplacé dans cette zone. Le lien avec Charles Lechmer peut sembler encore plus évident quand on sait que ces meurtres ont lieu un samedi soir. Le samedi est la seule nuit de la semaine où il ne travaille pas. Une de ses filles vivait encore avec sa mère là-bas dans Cable Street. Peut-être qu'il y est allé ce soir-là pour leur rendre visite. Si on envisage ces crimes non pas comme une série mais plutôt comme une sorte de folie meurtrière, on peut imaginer qu'il y a eu une dispute avec sa mère, qu'elle a découvert quelque chose sur lui. Elisabeth Stride est tuée vers minuit dans une ruelle menant à une écurie juste à côté de la maison de la mère de Charles Lechmer. Une fois de plus, le meurtrier n'a pas pu finir son travail. Il semble avoir été dérangé pendant ce meurtre. Il a coupé la gorge d'Elisabeth et il est parti chercher une autre victime. Insatisfait, le tueur se met en quête d'une nouvelle victime empruntant exactement le même chemin que celui que Lechmer a pris pendant 20 ans pour aller travailler en direction d'une partie de la ville où il sait qu'il trouvera ce qu'il cherche. Moins de 40 minutes plus tard, Catherine Eddowes est tuée à Mitre Square. Le dernier meurtre attribué à l'éventreur a de nouveau lieu à Whitechapel dans l'environnement familier de Charles Lechmer. Mary Kelly est assassinée entre 3h et 4h du matin dans une pension située dans une rue adjacente aux dépôts de marchandises de Broad Street. La sixième victime, Mary Jane Kelly, est retrouvée ici, dans Dorset Street. Le meurtre de Mary Jane Kelly est particulièrement violent. Il a commis ce meurtre à l'intérieur. Il l'a blessé au visage et il a passé des heures auprès de son corps. Le tueur réussit à quitter la chambre de Mary Kelly sans se faire remarquer alors qu'il doit être couvert de sang. Mais un autre détail concernant Lechmer permet d'expliquer ce mystère. L'historien Arthur Ingram est un spécialiste de Pickford's, l'entreprise pour laquelle Lechmer conduisait une voiture à cheval. Ses recherches ont révélé que le travail de Lechmer consistait à livrer de la viande au boucher de l'est de Londres. Les employés de Pickford's manipulaient d'énormes pièces de viande. Arriver au dépôt avec un tablier couvert de sang n'a rien de surprenant. La gare de Broad Street était la troisième plus importante de Londres à l'époque. De vastes espaces étaient réservés aux écuries pour les chevaux mais aussi aux livreurs afin qu'ils puissent rester propre. Le dépôt de Broad Street est une cachette idéale pour un tueur. C'est le dernier des trois éléments clés de la vie de Lechmer. La maison, la famille et le travail. Si on trace un triangle autour de ces points, tous les meurtres rentrent dans ce triangle. Là où il a vécu, là où il travaillait et là où il a déménagé. Pour Christophe Holmgren, les similitudes entre la vie de Lechmer et les meurtres ne sont pas une simple coïncidence. Quand on sait qui était vraiment Charles Allen Lechmer, tout concorde. « Si ce n'était pas lui le meurtrier, alors il était la personne la plus malchanceuse du monde car il se trouvait toujours à l'endroit où quelqu'un venait de se faire tuer. Et pour moi, ce n'est pas logique. » Fait étonnant, Lechmer a réussi à ne jamais éveiller les soupçons. Il a vécu jusque dans les années 20 et il a même fait appel à un photographe pour immortaliser son portrait. Après 30 ans d'enquête, Christophe Holmgren pense que Charles Allen Lechmer était Jack l'éventreur. La nuit du meurtre de Paulie Nichols, il a été vu à côté du corps alors que personne d'autre n'a été aperçu sur place. Les blessures de la victime étaient extrêmement récentes et apparemment, Lechmer est resté auprès d'elle plus longtemps qu'il n'a bien voulu l'admettre. Il aurait aussi donné de fausses informations aux enquêteurs. Et quand on sait qui il est vraiment, une série d'étranges coïncidences laissent à penser que Lechmer et Jack l'éventreur ne font qu'un. Son travail lui permettait également d'être présent sur quatre lieux de crime au moment même où ils se sont produits. Un autre s'est produit près du domicile de sa mère et un autre sur son ancien trajet pour aller au travail. Reste à savoir si les arguments contre Lechmer seraient suffisamment solides face à un tribunal aujourd'hui. Le pénaliste et avocat de la couronne James Coby passe en revue les éléments pesants contre lui. Le temps joue contre lui. La victime devait être morte très récemment. On peut infliger des blessures et je suis sûr qu'un pathologiste le confirmerait avec un couteau en quelques secondes. La question c'est où étiez-vous ? Que faisiez-vous à ce moment-là ? Car il n'a jamais donné de réponse claire. C'est un individu au comportement suspect. Et cela ne plairait pas à un jury. Un jury n'aimerait pas ça. Quand les coïncidences s'accumulent contre un accusé comme c'est le cas ici cela devient la coïncidence de trop. Un mode opératoire se dessine ainsi qu'un lieu d'action auquel il est lié géographiquement et physiquement. Il suffit d'assembler les pièces du puzzle et l'accusation se retrouve avec des éléments très probants que le tribunal peut utiliser contre le suspect. Près de 130 ans sont passés et il est très improbable qu'une preuve irréfutable soit mise au jour et établisse la culpabilité de l'un des suspects. James Scobie pense néanmoins que les éléments réunis par Christer pourraient permettre de juger Charles Allen Hetschmer pour meurtre. On estimerait que le dossier est suffisamment solide pour être porté devant un jury ce qui laisse entendre que c'était lui le tueur. C'est un avocat de la couronne un professionnel de premier plan donc avoir une confirmation de sa part cela me touche beaucoup. L'histoire de Hetschmer n'est peut-être pas finie. Christer Holmgren enquête aujourd'hui sur ses liens avec plusieurs autres meurtres et prévoit de publier le fruit de ses recherches. Hetschmer a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans. Il a eu des enfants et des petits-enfants et c'était un homme plutôt aisé suffisamment riche en tout cas pour s'offrir cette photo prise en 1912. C'est étrange de le regarder Je regarde ses yeux puis ses mains et je vois un homme très assuré très sévère et un peu intimidant. La recherche de Jack L'Eventreur ne s'achèvera sans doute pas avec Charles Hetschmer. De nouvelles théories et de nouveaux suspects pourraient encore apparaître. Mais le journaliste Christer Holmgren croit qu'il a découvert l'homme ordinaire caché derrière la légende et prouvé avec quasi-certitude que Charles Allen Hetschmer était Jack L'Eventreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada